Hey salut à tous celtie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 avec une vidéo un peu particulière mais un truc qui va pas mal vous aider j'ai appelé ça est-ce que votre stuff est opti et c'est un truc que c'est une question que je me pose souvent est-ce que je suis opti est-ce que je pourrais faire mieux est-ce que par exemple sur mon torse ça pourrait être mieux etc et donc je vous ai fait la traduction d'un tableau en fait j'ai pas fait le tableau je vais pas prendre du tout le crédit le tableau a été fait je l'ai trouvé sur reddit il a été fait par un utilisateur qui s'appelle Passerie qui est pas français du coup à mon avis mais il l'a fait en anglais et c'était pas très pratique parce qu'il avait mis des abréviations vous les voyez encore en dessous comme BA pour bonus armure CHD pour critical hit damage bref c'était un peu c'était pas très très lisible du coup ce que je me suis dit c'est que moi j'allais faire la traduction pour vous et pour moi d'ailleurs parce que c'est vraiment un document je vais le laisser sur mon bureau quand je me pose la question je vais l'ouvrir parce que en général je suis toujours à demander à tout le monde c'est quoi le maximum rôle pour le le torse Fenris en dégâts d'armes et là en fait ça ça va vous permettre de trouver toutes les questions comme ça sur lesquelles vous vous posez sur votre stuff s'il est opti si vous pouviez mieux faire etc etc je vais vous montrer comment marche le tableau parce que c'est un peu une usine à gaz le truc mais bon c'est très très simple alors on va commencer par les masques ici c'est les torses, chest c'est les torses, holsters c'est l'holster, backpacks c'est les sacs à dos gloves c'est les glands les glands, les gants pardon et knee pads c'est les genouillères ok alors minimum rôle pour à chaque fois c'est ce que vous pouvez avoir au minimum c'est à dire vraiment le truc le plus nul que vous pouvez avoir c'est ça et donc il est de par exemple 2050 pour la santé si vous si vous prenez les masques donc voilà en gros comment il faut prendre le tableau pour les masques le minimum rôle c'est deux mille average ça veut dire la moyenne c'est 13 mille, above average ça veut dire un peu au dessus de la moyenne 17 mille, pretty good c'est vraiment pas mal c'est 20 mille, very good c'est très bien c'est 24 mille donc si vous avez un masque avec 24 mille de santé c'est déjà dans les très bien et si vous avez un jaune c'est à dire vingt-huit mille cent quarante ça c'est le maximum de santé que vous pouvez avoir sur un masque donc si vous avez un vingt-huit mille ou un vingt-sept mille vous savez déjà que vous n'êtes pas loin du tout du maximum et pour optimiser bah en gros la chance d'avoir le même masque avec vingt-huit mille elle est très 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 peu probable du coup si vous avez un vingt-sept mille ou un vingt-six mille même vous êtes déjà presque au top max gear set en verre c'est le maximum pour les gear set donc pour le trou patriote et c'est on going directive et c'est et c'est après vous avez la santé pour qui vous avez la santé pourcentage de santé en plus donc vous voyez pas en gros c'est 12,5 le maximum que vous pouvez rétalonner par exemple coup critique c'est 10% cool down c'est 16% dommage aux ennemis d'élite c'est 51% donc pareil vu que c'est très important d'avoir du dommage aux ennemis d'élite sur un masque par exemple vous savez qu'en gros si vous avez 44 vous êtes déjà dans les très 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 bon masque si vous avez 51 c'est le maximum et en gear set c'est 55% par exemple moi je suis à 39 donc je suis même pas je suis vraiment entre pretty good et very good je suis même pas vraiment au top en skill power là vous avez exactement aussi le maximum 510 pareil pour les chests je vais pas vous faire vous avez compris du coup comment ça marche pour les torses du coup ce qui est important par exemple c'est le dégâts d'armes et souvent je me demande c'est quoi le maximum déjà en dégâts d'armes sur un torse fenris et ben finalement c'est 16,5 c'est assez énorme 16,5 ou 18 pardon 16,5 c'est pour les gear set c'est 18 le maximum donc par exemple moi je crois que j'ai en ce moment j'ai un 14 ou un 13 5 donc franchement un 18 c'est quand même assez énorme en proba en proba coup critique et en dégâts coup critique c'est 24 donc c'est possible de trouver par exemple un torse ce serait possible de trouver un torse avec 18% dégâts d'armes et 24% dégâts coup critique ceci dit je suis pas sûr qu'il existe ça d'ailleurs si vous le savez je suis pas je sais pas s'il existe ou pas au niveau du headshot c'est 28% le maximum donc voilà et le skill power c'est 1210 donc voyez c'est quand même déjà pas mal 1210 j'ai jamais vu ça franchement jamais 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 pour les holsters ben écoutez c'est pareil on a la santé pourcentage proba comme ça vous savez aussi que le proba ou le dégâts coup critique le maximum c'est 16,5 sur un holster c'est bien à savoir 820 pour le skill power on va continuer avec les backpacks vous pouvez avoir 53 950 de santé sur un sac à dos ça c'est vraiment si vous voulez faire par exemple un build pvp avec énormément de santé vous pouvez également regarder tout ce qu'il vous faut en max de santé c'est à dire regardez rien qu'avec le torse et le backpacks là il y a 67000 de santé ici 53000 pour le sac à dos dégâts d'armes c'est 14,5 sur le sac à dos le maximum 19,5 pour proba coup critique 30% pour le cooldown ça ça a dû changer maintenant avec la récupération de compétences mais bon c'est pas grave c'est pas ça doit être à peu près la même chose pour les gants vous voyez que pour le dégâts d'armes spécifiques donc dégâts air dégâts pistolets etc c'est 12% de toute façon le maximum bon ça on a tous chopé plus ou moins des 12% pour les altérations sur les gants c'est 39% proba 8 ou 7,5% vous pouvez pas avoir plus c'est bon à savoir et pour les genouillères là ce qui est pas mal à savoir c'est que vous avez par exemple pourcentage d'armure ça va jusqu'à 12% 22000 de santé 17000 d'armure bonus proba elle est à 8% vous pouvez rajouter toujours un peu de proba coup critique etc etc en tout cas ce petit schéma je vous mets le lien dans la description je vais l'héberger je vous mettrai un lien vous pouvez enregistrer l'image sur votre bureau un truc comme ça et c'est vrai que quand vous vous posez la question si par exemple vous connaissez pas quelqu'un qui connaît tout par coeur c'est vrai que franchement je vous fais cette vidéo parce que honnêtement souvent je me pose la question à merde c'est quoi déjà le maximum pour le holster en santé ou alors je me dis en dégâts d'armes c'est quoi le maximum en dégâts d'armes blablabla etc etc donc ça ça peut vraiment je pense vous aider donc voilà j'ai juste traduit en français les catégories j'ai mais c'est pas un gros taf non plus mais voilà je pense que ça peut vraiment être utile en tout cas je voulais avant la fin de cette vidéo remercier belleval et espignot qui m'ont fait des dons très sympa par utip si vous me supportez par utip d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de faire un don vous pouvez également regarder une publicité gratuitement il ya le lien dans la description et moi ça me fait gagner quelques centimes à chaque fois vous regardez une pub sur votre ordi donc franchement ça paraît pas grand chose mais si vous regardez tous une petite pub de temps en temps franchement ça m'aiderait vachement et ça m'aiderait peut-être à un jour vivre tranquillement de ma chaîne youtube ce qui est quand même pas encore gagné donc mais ce qui est quand même en bonne voie donc j'espère pouvoir un jour gagner un peu d'argent avec ma chaîne youtube parce que ça me prend je le fais presque à temps plein donc voilà en tout cas si vous avez le temps de regarder une ou deux petites vidéos sur utip c'est gratuit pour vous ça vous prend juste une minute et pour moi franchement c'est vraiment quelque chose de cool et ça fait vraiment que c'est un vrai support pour moi et pour la chaîne en tout cas voilà si vous souhaitez supporter la chaîne c'est pas obligatoire évidemment si vous souhaitez pas il n'y a pas de soucis vous êtes quand même les bienvenus ici je vous souhaite bonnes vacances alors ouais sinon aussi on est le 4 août je pars le 6 août en vacances je pars pour deux semaines donc là vraiment j'ai pas vraiment beaucoup de vidéos en avance donc ça va être ça va être vraiment calme sur la chaîne je vais prendre mon micro parce que j'aurai peut-être accès à un pc portable là bas mais franchement ça va être vraiment vite fait donc voilà je vous souhaite de bonnes vacances de toute façon si je ne vous revois pas d'ici là et puis bah écoutez ouais profitez bien des vacances et j'espère que vous allez bien vous amuser je vous dis ciao à tous c'était altistine je vous enverrai quand même toujours des sondages sur la chaîne youtube etc etc pour rester en contact avec vous et je vous dis à plus tard ciao